Rouler au Témiscamingue, c'est bien différent que de rouler en Abitibi. Ici, il n'y a pas de mine, mais des paysages valonneux de terres agricoles qui rappellent l'Estrie. Pas de forêt boréale non plus, mais une forêt mixte qui rappelle les Laurentides. Le Témiscamingue est une vaste région méconnue du Québec, habitée par seulement 15 600 personnes. Philippe Barrette, 89 ans, est une encyclopédie régionale. Il a travaillé toute sa vie dans l'industrie forestière à Témiscamingue. Si on n'a pas eu le flottage du bois sur cette rivière-là, on n'aura pas l'usine qui est construite ici. L'ancienne papetière Tembeck, aujourd'hui Rayoneer, est la plus grosse usine de la région. Ces deux fils y ont pris la relève, contrairement à tant d'autres jeunes qui partent étudier ailleurs pour ne plus revenir. Mes fils sont ingénieurs. Ils me disent qu'ils ont de certaines difficultés à recruter du personnel qualifié pour venir s'établir dans nos milieux. Le vieillissement de la population, ça nous appauvrit. Au cours des 25 dernières années, la population du Témiscamingue a diminué de 14 %. Et selon l'Institut de la statistique du Québec, la région risque d'avoir 8 % moins de résidents en 2041. Presque un habitant sur quatre a plus de 65 ans aujourd'hui. Une heure de route plus au nord, la petite municipalité de Fugerville paraît figée dans le temps. Au milieu du village, l'école primaire, abandonnée, a été fermée en 2019. J'ai 75 ans, j'ai été conçu dans le coin de ce maison-là et j'y suis encore. Agriculteur coloré, le maire fait partie des 326 personnes qui vivent ici, entourées de terres agricoles. Les enfants, là, c'est une richesse, cette... Lui aussi nous parle du déclin de son coin de pays. C'est pas de l'évolution, c'est de la récession. L'agriculture, regarde, là, Fugerville, là, je pense qu'il reste 4-5 agriculteurs. Il y a des gens qui possèdent 1500-2000 acres de terre. Alors, à ce moment-là, c'est pas du monde qu'il y avait des maisons, là. Sur toutes ces terres-là, présentement, il n'y a plus de maisons. Les gens choisissent de partir. Pourquoi? Ah, ils partent parce qu'ils ont l'âge. Puis le bon Dieu en appelle quelques-uns. Fugerville est à 7 heures de route de Montréal et à 5 heures de route d'Ottawa et de Toronto. Le Témiscamingue est isolé et aucune autoroute ne s'y rend. Un enjeu de taille pour la région, qui souhaite se développer et être découverte. Dans ce contexte, l'ouverture du tout dernier parc national de la CEPAC en 2018, le parc Opémican, symbolise le renouveau de la région. Le lieu nous ramène à l'histoire des Autochtones et des draveurs sur l'immense lac Témiscamingue. Mais surtout, il fait découvrir 252 kilomètres carrés de nature quasi intacte. On a un territoire énorme où on va pouvoir encore se retrouver seul sur des lacs vierges, où on va se retrouver justement dans des grandes forêts de pins blancs, comme on voit ici, pins blancs, pins rouges. Le parc a été créé grâce aux démarches des Témiscamiens. Et ici, tout le monde en parle. En 2020, son achalandage a été 40 % plus élevé que prévu. Ce qui nous enchante, nous, c'est que les gens viennent et reviennent déjà. Et le mot se passe beaucoup. Ça a fait une traînée de poudre, notamment au niveau de l'Ontario. Tu sais, un parc comme nous, Opémican, 35 000 jours visite, ça représente à peu près un 2 millions de retombées au niveau de la région, simplement avec ce qu'on a eu comme clientèle l'année dernière. Des fois, ils passent le week-end, des fois une semaine au parc. Alors là, c'est de les intéressés à venir nous voir, leur montrer ce qu'on a. Il faut que ce soit intéressant, naturellement. On a un fort potentiel. Le tourisme, nouveau fer de lance du Témiscamingue. Et attention, ne dites surtout pas ici que vous êtes en Abitibi. Ça allait à se séparer, on veut être connus. C'est devenu... Les gens qui me connaissent, c'est devenu une blague. Quand quelqu'un dit « On est allé chez vous en Abitibi », moi, je dis « Pardon ? Vous n'êtes pas venu chez nous ». Parce que chez elle, dit la préfète, il fait plus chaud qu'en Abitibi. Il y a 7500 lacs et rivières et le paysage n'est pas plat. Quand vous arrivez ici au Témiscamingue, la distance, ça valait la peine de la parcourir. Quand on voit le paysage, si les gens découvrent le Témiscamingue, l'apprécient et continuent d'y venir, certains services vont augmenter, vont se bonifier, vont... On va offrir de plus en plus de ces services-là. Il est vrai que l'offre en hébergement et en restauration est assez limitée aujourd'hui. Mais l'agrotourisme se développe. Ici, avec d'autres fromages. Hélène Lessard a ouvert sa fromagerie il y a 25 ans. Quand je suis arrivée ici au Témiscamingue, j'avais vraiment le sentiment que tout était possible, que tout était à faire. Si tu me demandes si ça a été facile, non ! J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais ça, je ne suis pas seule dans mon cas. Elle fait maintenant travailler une vingtaine de personnes et quelques-uns de ses fromages se vantent dans tout le Québec. Elle aussi est bien décidée à faire connaître sa région. Des fois, les gens font... Alors, tu sais, ils ont l'impression qu'on est dans la toundra, qu'on est au Nunavut, tabarnouche. Mais on est une mousseuse de belles régions agricoles avec autre chose que des champs de maïs à voir. Les Autochtones, qui représentent 28 % de la population, participent aussi à la relance. Le chef de la nation Kebawek, Lance Hammond, nous a montré les travaux d'une nouvelle marina, accessible à tous, sur le lac Kipawa, au cœur de la réserve. Le projet comprendra des quais, mais aussi des kiosques pour exposants et un nouveau centre culturel. Nous avons décidé de faire l'économique développement pour améliorer la situation de la communauté. Puis beaucoup de gens n'ont pas une bonne vision des réserves. Mais pour nous, les Algonquins, c'est une chance de mettre en avant notre culture pour tous les Québécois, pour tous les touristes qui viennent à la région. Nous avons comme attrait principal la nature. En partenariat avec Tourisme Kipawa, la Première Nation Kebawek participe aussi à une vidéo promotionnelle pour attirer les visiteurs. Le thé Miskamingue se donne donc un bel élan, mais le tourisme est surtout une solution pour l'été. Il ne réglera pas tous les problèmes démographiques. Même la préfète a vu ses quatre enfants quitter la région. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Ça me fait beaucoup de peine et je constate que les enfants, quand ils sont partis, ils s'en allaient aux études. Or, ici, on veut développer des services d'études collégiales et d'études universitaires. Ça aiderait beaucoup. En attendant, tous ces Témiscamiens rencontrés invitent Québécois et Ontariens à venir les rejoindre. Venez vivre à Témiscamiens, les maisons sont 100 000, 120 000. Les gens qui viennent ici, s'ils veulent travailler, ils ont plein emploi. On finit de travailler à 4h30, à 5h moins 20, on est chez nous, puis à 5h moins 40, on est sur le lac en train de pêcher notre souper. Je pense que le monde est très accueillant. C'est le secret le mieux gardé du Québec. On pourrait le dire de même. Passionnés, sympathiques, ils sont comme leur région. À découvrir.